Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de GDKouv consacré à la Bourgogne Donc la Bourgogne c'est un pays assez spécial On a un très très bon leader en commencement de partie On a des idées vachement axées sur les mercenaires en fait Je suis assez surpris de découvrir ça Donc je viens de tenter un premier coup Ça s'est super mal passé Donc j'espère que dans cette partie là ça ira beaucoup mieux Du coup Donc là je vais lancer la partie directe Pas non plus tourner autour du pot pendant des heures Donc comme vous avez pu le remarquer j'ai activé un autre mode Qui rend les frontières un petit peu plus épaisse Et ce qui nous permet Je l'aime bien il est assez sympa ce mode Alors Donc avec la Bourgogne le problème que l'on a Donc le premier problème c'est l'événement de la succession Bourbonne Bourguignonne pardon Qui fait que les terres de la Bourgogne sont partagées Entre l'empereur, l'actuel empereur et la France Donc si notre leader meurt à un moment donné Il y a une chance que cet événement se produise Surtout si on n'a pas de Si on ne dispose pas de Comment ça s'appelle D'héritier Voilà Donc du coup Il va falloir qu'on fasse en sorte de toujours avoir un héritier De disponible Et que notre leader ne soit pas un général Pour éviter qu'il meure s'il n'a pas d'héritier Ensuite en termes de De situation politique L'Autriche est systématiquement notre rivale directement au début de partie Ce qui fait que S'étendre dans le Saint-Empire est extrêmement difficile Parce que l'Autriche risque de nous éclater Et en fait au premier essai que j'ai fait J'ai pris juste le Barroi Ici présent Et j'ai vassalisé la Lorraine Et en fait je me suis retrouvé avec une guerre punitive Et je me suis retrouvé en guerre contre la France L'Angleterre Enfin tout le monde m'est tombé dessus J'étais allié avec la Castille et le Danemark Mais ça ne suffisait pas Donc je me suis fait défoncer Donc c'était pas la bonne tactique du tout Par contre Nous avons des corps Pourquoi j'ai pas un corps là ? Ah il me semble Dans l'autre partie j'en avais un C'est bizarre Donc on a un corps ici Et on a un corps ici Voilà Donc ce sera une des premières cibles de notre expansion Du coup Par contre Donc on va choisir nos rivaux Donc nos rivaux sont la France Ça c'est un peu systématique Je vais prendre Je pense la Savoie Je vais prendre l'Angleterre Ça c'est sûr Et on va prendre l'Autriche Bon Non on va prendre la Savoie J'ai pris l'Autriche à la dernière partie Ça s'est mal passé Donc voilà Créer une feuille d'innocence Non l'Alliance Alors on va conclure l'Alliance avec Cologne Mais on va la dissoudre dans la foulée Parce que je veux pas vraiment maintenir une Alliance avec eux J'ai pas trop d'intérêt Par contre On va faire une Alliance avec la Castille On va regarder nos marchands rapidement Donc moi ce que j'avais fait C'est qu'en fait ça c'est notre nœud principal Donc je collecte les revenus Avec le mec qui était à Lubec Et du coup ce que je fais C'est que je transfère de la puissance ici Voilà Et dès qu'on pourra par contre Il faut transférer notre capitale commerciale de la Bourgogne A Anvers ici présent Parce que c'est probablement la meilleure province commerciale de la région Et on a de très 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 bonnes On a de très très bonnes régions dans cette zone là Ensuite ce qu'on va faire donc Vu qu'on échafouint On va déclarer la guerre à l'Angleterre très rapidement Pour lui prendre Calais Et si possible Kho Une Alliance de Cleves non Je vais peut-être accélérer un petit peu la vitesse Créer une fin Non Ça ça me va pas Donc on laisse comme ça Donc ce qu'on va faire c'est qu'à l'Angleterre On va falsifier notre indication sur Kho Pour voir si on peut Piquer ça à la France discretos Et voyons voir Je vais faire une alliance avec le Danemark rapidement Parce qu'entre les Danois et la Castille Pour se faire l'Angleterre Ça devrait le faire Parfait Et il va falloir que je déclare la guerre J'espère dans les 7 jours qui viennent là Attends Ils vont tous à Alençon Ça va Donc on déclare la guerre Foulé Merde 18 décembre Putain Oui Je vais bien ma âge royal avec toi Non L'accès militaire Tu peux te faire foutre Donc Euh non Non plus Non plus Ok Donc on va déclarer la guerre À l'Angleterre Qui est alliée avec le Connacht et le Portugal Ça on s'en moque un peu Cologne ne voudrait pas venir Mais je m'en moque Comme de l'an 40 Par contre la Castille Et le Danemark On va s'amuser Ça va être sympa Et du coup Bah c'est tout Moi ça me va Donc c'est parti Du coup On vient poser Les troupes ici Qui est Prioritaire Voilà Ah ah Juste sous le nez de la France Mille fois Mais allez vous faire voir Donc du coup C'est devenu une province nationale Non toujours pas Alors le seul truc que je voulais voir C'était Ici c'est mon C'est mon roi Mais ça ça m'intéresse pas Je vais le mettre Pour qu'il a Assiégé Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre 3000 hommes Qu'on envoie Voilà Et justement D'ailleurs Il faut qu'on recrute Plus d'hommes Voilà 7000 hommes de plus En recrutement Donc là L'Angleterre essaie De passer 11000 hommes Dans le détroit Du Pas de Calais Par contre Je me demande Où est-ce qu'ils vont Essayer d'atterrir Marriage royal Avec Gale Non Oh Ma flotte est en train De couler La flotte anglaise Enfin ouais Mais en même temps Ce bout de flotte anglaise On va dire Ok Rentrer en temps de guerre Donc Ils viennent où Ces quelques milliers D'hommes anglais Lorraine Armagnac Non Par contre Le Portugal Va se faire violer Par la Castille Est-ce que ma flotte A eu le temps De venir se planquer Oui J'ai bien l'impression GG Bon bah finalement L'armée anglaise N'est jamais venue Donc ça c'est de la reconquista De la reconquête Donc du coup Ça ne devrait pas trop poser de soucis Ce qui est vachement plus inquiétant Quand même C'est l'Autriche La France bien entendu Donc c'est pour ça en fait Que je fais ça C'est pour essayer De faire en sorte Qu'ils puissent moins prendre De province à l'Angleterre Directement Ce qui devrait quand même Faciliter les choses Il y a une armée de Castille Qui est dans le coin Si la flotte anglaise arrive On va peut-être pouvoir la couler Si la flotte castillane Non Ils s'en vont C'est dommage Ok Ce régiment là Il ne sert à rien Parce que je ne peux pas Le ramener Vers ses collègues Donc on va vite fait Entraîner un autre régiment Ici On va en profiter Pour faire Quelques barques supplémentaires Qui nous permettra De protéger le commerce Plus efficacement Une flotte de lignes de ce nom Toujours dans les mêmes considérations On pourrait faire la flotte au pire Alors ça me fait penser J'ai un diplomate de libre On va annuler notre alliance Avec cette personne là Voilà Et va pour la flotte On est à combien En termes de limite 11 sur 25 Donc on a quand même Pas mal de bateaux A construire Avant que Ces missions soient terminées Ouais Le portugais Est en train De se faire violer Waouh L'Angleterre S'attaque au Danemark C'est intéressant Je ne pense pas Que ce soit Vraiment un bon plan Pour eux Par contre Ouais Ils sont en train de m'aider Ils sont en train De faire les blocus Ce qui est vraiment cool Merci la Castille Si on pouvait l'empêcher De prendre la Normandie Ce serait vraiment encore mieux Mais bon Ce n'est pas grave Ah au fait Je n'ai pas pris De leader militaire Voyons voir Renforcer la vitesse 33% Défense du fort 25% Ça ne m'intéresse pas Des masses Meilleure relation Ça je veux bien Au pire Putain mais A chaque fois La partie précédente C'est pareil J'avais 3 mecs identiques Le truc super bizarre On a une flotte portugaise Qui est en train De s'attaquer La flotte Donc on va aller Les aider En espérant que Tous nos bateaux Ne coulent pas Dans le processus On a quand même Et la flotte anglaise Ou est-ce qu'elle est Toujours là-haut Ça va y rester là-haut Donc c'est bon On va couler la flotte portugaise Génial Par contre On a perdu Pas mal de bateaux 4-4 4-3 Contre 5-11 Ça devrait le faire Allez Écoulez-moi ça Ah c'est bon Ok la flotte anglaise Est en train d'arriver Allez allez Finissez-les Yes Ok Donc nous On revient Se planquer La flotte anglaise C'est pas non plus La même chose Quand même Voilà Ok On a fini Notre premier siège Pas où est le reste De la flotte anglaise En tout cas Alors Les armées anglaises Qui sont allées au Denmark Vont se faire massacrer Quand même Assez marrant On va faire C'est qu'on va quand même Lancer la construction Des autres bateaux Ok Donc le siège de Calais Se termine Ça veut dire Qu'on a On a tout ce Dont on avait besoin Merci à la flotte du Danemark Qui a décidé De faire un saut Dans les environs On va essayer De les faire venir Vite fait là En espérant Qu'ils ne se fassent pas Prendre sur le trajet C'est bon Ok Donc du coup L'Angleterre N'est plus qu'un Enthousiasme moyen Donc si je pouvais Prendre tout ça Voyons voir La France N'apprécierait pas trop Ouais Mais après Ça va quand même En termes d'expansion agressive On fait pire Et après Non Rien de très intéressant Ça me fait penser Il faut que je mette Un embargo Sur la France Et sur l'Autriche Merde Comment ça Ah mais non Putain J'avais pris la Savoie C'est vrai Zut Ok Aragon est allé Avec le Portugal Ah ça fait Ça fait mal Mais J'ai pas beaucoup De prestige Donc je préfère garder Le prestige Dans ce genre de cas Donc on annule L'embargo Voilà Je suis vraiment Je me demande Ah la flotte anglaise Est toujours là-haut D'accord Donc est-ce que la flotte De Danemark Va rester ici Parce que quand même Elle va se Non Elle va se faire défoncer Si elle reste là Waouh Mais c'est que le Portugal Non Ils ont pas beaucoup de troupes Donc ça va Plus que 40 000 hommes Contre nos 90 000 Ok donc la mission est terminée Améliorer notre prestige Il faut que j'ai un prestige De 50 On va prendre ça Ça fait toujours Une stabilité Ce qui est quand même Énorme Voilà Il va me rester juste ici Quelques bateaux Ok Voilà Est-ce que l'Angleterre Accepterait ce coup-là Oui Est-ce que je peux leur Prendre un peu de fric Pas encore Mais presque Donc on va laisser Un peu le temps passer De toute façon On n'est pas pressé Notre score de guerre Peut encore augmenter De 21 Si on prend le contrôle On a pris le contrôle Donc c'est bon On a deux cardinaux C'est cool Est-ce que la Provence Accepterait La vassalisation Non Parce qu'ils sont Parce qu'il a Ses propres sujets Il va falloir Que je déclare La guerre à la Provence Voyons voir Est-ce que j'ai un Cassius Belli Non Donc je vais fabriquer Une revendication Sur le Barois Mais on ne va pas Le prendre le Barois Ce qu'on pourrait faire C'est juste Vassaliser En fait Peut-être les deux même Donc la France A fini d'assiéger Tous ces trucs Donc est-ce que L'Angleterre accepterait Là Ouais Ils sont plus qu'à faibles Ils accepteraient même Non Pas tout à fait Est-ce que je peux Le refaire Ouais non Ça ils accepteraient Certainement pas Donc ils me cèdent Ils me cèdent Et je paye 28 Le Danemark est content L'Autriche La Castille est contente Bon bah C'est parti alors Très bien Donc on va Légitimer ce truc là Très bien On va mettre notre troupe Dessus d'ailleurs Il y a pas mal D'agitation quand même Calais Il n'y a pas d'agitation Offre d'alliance de Bade Et d'Aix-la-Chapelle Donc Aix-la-Chapelle C'est qui ces gens là Déjà c'est eux là C'est une république administrative Non ces gens là Moi je vais les vassaliser Mage-Royal de Castille J'accepte Donc Antwerp Je veux en faire Mon port de commerce principal 300 de puissance diplomatique C'est violent Mais c'est indispensable Voilà Donc ça devrait être Voilà C'est notre port de commerce principal Ce qui fait qu'on va réorganiser Nos marchands On doit collecter ici Par le mec qui est en champagne Ouais Et du coup On va probablement transférer Plutôt ici Ah mais non Je ne peux que collecter ici aussi D'accord Ah non On transfère 2,58 pour la manche D'accord Attendez On va le rappeler lui Mince Dommage C'est où ? Flandre On va transférer de la puissance ici Avec le mec de la manche Donc vu qu'on n'est plus en guerre On peut ressortir notre flotte Voilà Et on va les faire patrouiller Dans la manche Ça fait qu'on gagne Voilà Beaucoup plus de thunes L'Alsace 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 se propose d'être mon allié Non Ça ne m'intéresse pas du tout Ok Donc là Castille nous aime bien Le Danemark nous aime bien Donc on a une autre guerre Qu'on peut faire sur Gelre Tu accepterais la vassalisation Toi Tu es allé juste avec la frise Donc Ouais mais l'Autriche va les protéger Est-ce que je veux être en guerre avec l'Autriche ? Non C'est beaucoup trop tôt pour être en guerre avec l'Autriche On n'est pas assez puissant On peut embaucher un peu plus de troupes par contre Ce qu'on va faire c'est qu'on va se prendre 2 cavaliers de plus Comme ça si on coupe l'armée en 2 Ça nous fera 4 cavaliers dans chaque Alors j'ai un diplomate de libre Ouais non Vaut mieux que je transfère de la puissance commerciale ici J'ai beaucoup plus de puissance dans ce nœud là Voilà Ça l'air pas mal Et du coup Ouais je transfère dans les deux Et vu que j'ai quand même une assez forte puissance commerciale dans le coin Je gagne quasiment 10 Ce qui est quand même vraiment bien On est à plus 13 On a un peu d'agitation à cause des normands Mais ça va le faire A cause du nationalisme Voilà donc on a 32 000 hommes C'est plus que la France Mais la France a beaucoup de vassaux Donc nous il va falloir qu'on vassalise des gens Et d'ailleurs notre claim est quasiment terminé sur la Provence Waouh Bah Va pour 8 000 hommes Ok donc on peut s'attaquer à la Provence On redescend la vitesse à 3 un peu Ok donc on a perdu 1600 hommes ça va Donc est-ce qu'on peut déclarer la guerre à la Provence Viens voir Donc la Lorraine viendrait à son aide Et la Hongrie Par contre Ouais ils aiment bien mes ennemis Et pour lui c'est une guerre lointaine D'accord donc ce serait moi tout seul Je peux le faire C'est pas un problème C'est juste la Hongrie qui peut nous emmerder Vous voyez là Comme je le disais On divise en deux Et il va Et Enfait Et Pas 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 Ah le Danemark voudrait bien maintenant. Est-ce que la Castille j'ai une chance de les convaincre ou pas ? Non ils les aiment trop pour ça. Bon avoir juste le Danemark c'est déjà pas mal. Donc on va y donc on va mettre notre chef militaire ici et on y va et là on va assiéger. On devrait le choper là. Allez écraser les voilà. 17 juillet 15 juillet parfait. Accès militaire de l'Angleterre oui ça je vous l'autorise. Du coup maintenant qu'on a gagné notre guerre contre lui. Par contre c'est fou la quantité de morale qu'on perd quoi. Renforcer la vitesse je vais le prendre et force des missionnaires plus 2. J'ai pas besoin de pas de problème de religion pour l'instant. Ça ce sera pour bien plus tard. Ok on va laisser nos troupes se remettre de leurs émotions. On va avoir une puissance commerciale dans ce nœud absolument gigantesque. Parce qu'en fait on a les meilleures provinces et on est à l'estuaire de la Seine. Ici c'est centre de commerce important et estuaire du Rhin. Ici c'est un centre de commerce important. Donc dès qu'on aura des bâtiments diplomatiques il va falloir les délai construire sur ces provinces en priorité ce qui va booster globalement le commerce dans la région quoi. Bretagne déclaré la guerre à Provence. Ça ça me gêne pas trop. Ce qu'on va faire c'est qu'on va dépenser un diplomate pour essayer d'améliorer les relations avec l'Autriche. Juste pour voir s'ils veulent bien. Et on va dépenser l'autre pour améliorer les relations avec la Castille. Histoire de s'assurer que tout va bien de ce côté là. Où est-ce qu'on en est ici ? 32 sur 33. Donc on va faire une autre infanterie. Ici on est à 22 sur 30 on dirait. 22 sur 29. Donc on va faire d'autres barques. Donc là on va pas les conquérir. La revendication que j'ai prise je ne vais pas l'appuyer pour conquérir le barois parce qu'en fait si je fais ça ça va faire de l'expansion agressive partout par ici. Ce qui risque d'être assez violent. Donc on regardera en fait ce que ça va nous coûter en termes de vassalisation justement en termes de d'expansion agressive. On va voir. 29, 30. Donc il arrive le 31 en franche comptée. Nous on arrive le 6 janvier. Il arrive à se sortir. Non le 11 janvier. Donc c'est parfait on va le choper. On devrait pouvoir l'écraser. 1. Putain on a fait un 0 contre un 9. 6-1 voilà qui est mieux. 1-1 ok. Allez 5-1. 1-1 super. La Bretagne ? Oui je veux bien que tu grossisses la Bretagne. Est-ce que je pourrais peut-être faire de toi un allié contre la France ? Ouais tu m'aimes bien en plus. Ouais ça serait pas mal ça. Bon du coup. Wow. Savoie s'attaque à la Provence ? Ouais. Donc là ouais ils sont déjà à moyen. Ils sont plus trop. Pas très chauds. La Hongrie est en guerre elle aussi. Ah ouais contre la Pologne. Donc on devrait pouvoir sortir la Hongrie assez rapidement au final. Je suis en train de perdre. J'ai de l'attrition là. Ça, ça me va pas du tout. Voilà. La France n'a toujours pas signé son traité. Parce que du coup forcément ils ont beaucoup moins de score de guerre. Vu qu'ils ont deux provinces en moins. Notamment à 15% et à 16%. Je dois leur faire assez mal. Provence A4, Provence A5. Revendication sur Normandie. Ah bah tiens. Cassius B.I. contre l'Angleterre. Mais je ne vais pas l'utiliser. J'en ai pas besoin pour le moment. Je vais mettre. C'est de Barois. Ça termine. Bah dis donc. Quelle belle synchronicité. Ah bah tiens. Allez vous retournez au Luxembourg. Donc du coup. Pas de diplomate à envoyer. On va récupérer un. Ok. Donc ils vont essayer de revenir au Barois. Et on va voir. Ce qu'on va faire c'est qu'on va se diviser en deux. Ils arrivent le 4 juin. Et le 31 mai. Donc le 31 mai on va le choper. Avec le général. Donc dans la manche. Bon ça ça devrait pas poser de problème. Voilà. Donc. Si je te dis que toi je veux que tu sois mon vassal. Wow. Plus 17. Ça fait mal. Et si je veux ça. On n'est qu'à plus 7. Je prendrais bien le Barois limite en fait. Mais j'éviterais d'en faire en plus. Parce que là vous voyez on est à plus 24. Et là c'est beaucoup trop élevé. Donc du coup ouais. On va dire que c'est ça notre objectif. Un peu d'or. Et annuler son vassal. Ouais. Je vais plutôt lui demander d'annuler. Donc du coup on va attendre un petit peu. Le temps qu'il accepte ce truc là. Non. Je veux pas que tu rendes à qui que ce soit. Et. Ah ouais t'as des. Ok t'as un accès militaire. Des accès militaire. Et une alliance avec la Hongrie. Ton alliance avec la Hongrie. Tu peux la garder. Par contre si je peux prendre les réparations de guerre en plus. Ça sera parfait. Donc on va laisser comme ça. Et puis on va laisser les scores de guerre augmenter. Ah l'Angleterre a l'air de galérer un petit peu avec ces trucs. Est-ce que je peux sortir la Hongrie ? Pas encore. Dans ma guerre contre l'Angleterre. J'aurais pu faire une paie séparée avec le Portugal. Vu qu'on les avait écrasés. Oui. Bon c'est pas grave. Alors ensuite en termes de technologie. On est bientôt au niveau 4. Ici c'est parfait. Donc eux ils veulent quoi ? Cette barroie. Et paye des ducas. Non je peux avoir beaucoup mieux. Ouais ça je veux bien le prendre. Surtout que j'ai les ducates. Combien j'ai de points de diplo ? C'est dommage. J'aurais même pas pouvoir se payer la première idée. Ah une petite armée qui traîne. 14 octobre. Au moins ça augmente un petit peu notre prestige. Ce genre de choses. 11 octobre. 11 octobre. Peut-être pas la peine non plus d'en faire autant. Ok donc premier niveau de tech. Ce sera un niveau de tech militaire. Ok. Et ça nous permet justement de construire nos premières armuries. On va donner un bon boost à nos effectifs. Parce qu'on en a bien besoin en l'occurrence. On est toujours à 33 sur 33. On est au max de nos forces limites de partout. Donc ça va. On est en bonne situation. Par contre je suis vraiment surpris que la France n'ait pas encore accepté signer le traité de paix. Allez ça s'approche. C'est quoi notre mission ? Déjà j'ai complètement oublié. Ah oui amélioré notre prestige forcément. Toujours celle-là. Allez donc premier groupe d'idées. Donc en groupe d'idées. Pour moi c'est soit les idées relatives à l'influence, soit les doctrines diplomatiques. Donc plus de diplomates, plus de frais de diplôme, meilleur talent. Et un impact au monde sur la stabilité. Donc c'est pas mal du tout. Mais je préfère les idées relatives à l'influence. Parce que le coût d'annexion est moins cher. L'impact de l'expansion agressive est beaucoup moins important. On a des bons talents. Boost au frais. Augmentation de la force limite des sujets. Exigence injustifiée. Ça c'est bien pour finir les guerres. Pour prendre plus de choses à l'ennemi. Donc ça c'est vraiment génial. Et vu qu'on va vouloir probablement s'étendre dans le Saint-Empire. Les idées relatives à l'influence. Surtout la réduction de l'impact de l'expansion agressive. Sera très bien. Et vu qu'on va vassaliser surtout. On va faire de la diplo-vassalisation et diplo-annexation dans toute cette zone-là. Pour moi ça reste les meilleures idées. Donc des idées tout à fait adaptées. Ça augmente de 1 et ça diminue de 1 chaque mois. Je vais repasser en vitesse 4 là. Parce qu'on est en train de perdre du temps. Donc voilà pour moi la stratégie globale. Pour la Bourgogne c'est un peu ça quoi. C'est... Oula. Ça y est. Ok. Donc du coup la France a fini de manger ses anciens trucs. Tiens d'ailleurs notre première idée. Donc il va nous falloir des vassaux maintenant. Donc... Ah ça me fait penser. J'ai oublié... L'embargo contre ces gens-là. Et contre eux je ne peux pas parce que je suis en trêve avec eux. Donc la question maintenant étant est-ce qu'on se sent capable de se prendre la France ? Avant qu'ils ne viennent annexer complètement tous leurs sujets. Donc pour ça déjà on va finir ce qu'on est en train de faire ici. Donc eux ils sont à moyen maintenant. Ils devraient accepter. Non toujours pas. Voilà qui est bien dommage. D'ailleurs il y a le Danemark qui est allé faire mes muses là-bas. Tant mieux pour vous les amis. Occupé par les états pontificaux et la Pologne. ça va être dur de briser l'Autriche parce qu'en fait si on veut faire de la vassalisation par la guerre on doit forcément faire la guerre à l'Autriche. Sachant que l'Autriche a beaucoup plus de troupes que nous. Pour cela il faut qu'on se prenne en allié par exemple la Pologne. Qui a d'ailleurs une union personnelle sur la Lituanie. Donc dès qu'on a fini notre guerre je pense que ça serait pas mal de s'allier avec la Pologne. Ok donc maintenant ils veulent bien. Donc il va annuler son vassal. Il va me verser des réparations. Il va me donner le barroi. Pas trop d'expansion ça va. Et 10 de prestige. Très bien. Donc on vient légitimer ça. 9 d'alliance de la Suisse. Non. Toujours pas. Par contre les Polak. Voilà. On fait une alliance avec eux. Ça va nous protéger contre l'Autriche. Voilà. Donc l'Autriche nous demande de rendre le barroi. On refuse. Du coup je peux arrêter avec mon diplomate parce que c'est pas la peine. Savoie n'est plus un rival valide. Merde. Du coup il reste plus que l'Autriche. Leur armée est légèrement inférieure à la mienne. Donc là il va falloir savoir on peut annuler l'embargo. Du coup lancer un embargo là-dessus. Ok. Donc notre prestige est à 32 maintenant. Alors c'est là que les choses se compliquent. Donc soit on essaye de se faire la France. On invente un Cassius Belli contre eux à la con. On attaque la France. Mais le truc c'est qu'il faut genre qu'on se positionne ici pour éclater ses armées de vassaux. Et une armée ici pour éclater son armée d'Île-de-France. La question restant aussi c'est est-ce que... Avec qui il est allié ? Uniquement à Venise. Est-ce que le Danemark et la Castille seraient suffisants ? Ouais ça pourrait le faire. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va positionner nos armées. Euh ouais. L'immédiat coule entre eux à peu près tout. Sauf la Picardie. Ah non la Picardie aussi. Donc là on n'a pas trop le choix. On a 18. Oh mon dieu qu'il est mauvais. Oh mon dieu qu'il est mauvais. Oui avec plaisir. T'es en guerre avec qui toi ? Venise, Corfou et Naxos. Ok donc tu t'es attaqué à Venise. Waouh. 2-4-0. Union personnelle à la mort du monarque. Voilà donc ça c'est notre problème. C'est notre principal problème. Ça veut dire qu'il nous faut des mariages royaux. Sachant qu'on est en alliance avec la Pologne. Donc il nous faut un mariage royal avec la Pologne. Ok. Et là il faut croiser les doigts. Parce qu'en gros si lui il meurt, on est dans la merde. Donc il ne faut surtout pas qu'on le fasse en leader. Ça y est, la Bretagne a mangé bidule. Donc on pourrait... Ouais, on va s'allier à la Bretagne. Qui va nous aider à briser la France. Ok. Et je veux te faire un mariage royal avec toi aussi. Ok. Alors en fait, ce qu'on va faire, c'est que non. Cela, on va l'envoyer là. Parce que les 5000 hommes qu'il y a là. Quoique. 10 000 hommes. Ah ouais, mais je n'ai pas de cavalerie là. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le diviser en deux. On va en envoyer 5 ici. Et 5 ici. Là, toi là. Tu veux bien m'épouser ? Oui. Très bien. Donc nous avons... 4 relations. Danemark, Pologne, Bretagne, Castille. Maintenant ce qu'il nous faut, c'est... Est-ce que je peux déclarer la guerre ? Oui. Je peux déclarer la guerre sur la Normandie. Sachant qu'il n'y a que Castille qui viendrait. La Bretagne ne viendrait pas parce qu'ils aiment bien la France, les enfoirés. Pologne a des dettes et lassitudes de guerre. Ça, c'est pas bon du tout. Et guerre lointaine. D'accord. Donc il n'y aurait que la Castille qui viendrait nous aider. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal du tout même. D'ailleurs, si on regarde un petit peu... En termes de coalition. Ouais. Toute notre expansion agressive... Ah non, merde. Ça, c'était... Voilà. Donc, on est à moins 23, moins 24, moins 29. Ils ont quand même pas apprécié. C'est pas évident de s'étendre en plein milieu de l'Europe. Il faut que vous fassiez très attention à ça. Voilà. Bon. Là, je suis désolé. Mais il me faut un autre leader que cette merde, là. 1-0-3. Putain, cette honte. Bon, allez. Tant qu'à faire. 1-1-4. Oh là là. Quelle honte. Bon, je veux bien. J'ai 18 de trucs militaires. OK. Voyons voir. Elle n'y est toujours qu'à Venise. Donc. La Castille veut bien venir. Les autres, j'y arriverai pas. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'il y a du monde ici, on va déclarer la guerre maintenant. Et on va balancer tout ce qu'on a. Voilà. Donc, ils ont 25 000 hommes au sud. Mais nous, on en a beaucoup plus. OK. Donc, ils sont en train de... Oh putain. 30 contre 30. C'est moi qui suis à l'offensive. Super génial. Merci. Merci pour tout. Jean, bien entendu, ils ont un super leader. Voilà. La Castille, c'est pas pour tout de suite qu'ils vont pouvoir m'aider. Donc, il faut que je parte en retraite. J'ai vraiment pas le choix. On va laisser la Castille se casser les dents un peu sur l'armée française. On va avoir 40 000 hommes. Alors, joignez-vous à cette unité. Est-ce qu'il monte ? Ouais, il est en train de monter. Le problème, c'est que cet enfoiré, il sait où je suis alors qu'il est pas censé savoir où je suis. Donc, il faut vraiment qu'on rejoigne les... Où est-ce qu'ils vont, eux ? En Gascogne. OK. Donc, ils sont en train de monter. Donc, dans l'idéal. Allez, si ça, ça veut bien passer, ça serait parfait. Je vais diminuer la vitesse parce que là, c'est quand même assez crucial. OK. Donc, ils sont en train d'aller dans le Limousin. Je vais choper 1000 hommes. Voilà. Donc, il va où là ? Dans le Berry. Donc, nous, on va rester à Coe pour l'instant. Voir un petit peu ce que décide de se faire la Castille. OK. Donc, ils ont décidé d'y aller. Il faut que j'aille les aider. Oh, ils leur font mal en plus. Oups. J'arrive quand ? Moi, le 21 décembre. Et eux, ils arrivent le 20 et le 19. D'accord. Allez. Go, 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 go. Yes. Oh, putain, ce qu'ils nous mettent. Encore, c'est un 3-1. C'est un 3-4. Allez, 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 allez. Ils ont perdu, là. Putain, ils ont renforcé. J'en reviens pas, quoi. Putain, on n'a plus de morale. Oh là là. Elle revient pas, quoi. 50 000 hommes contre 30 000. Et le mec, il gagne, quoi. Putain, je manque de... Ouais, j'ai même pas assez de points pour remonter. Bon, l'avantage, c'est que j'ai des thunes. Donc, je peux consolider. Recruter des mercenaires. Voilà. Donc, voilà. 18-6. Ok. Là, ça pue, hein. Oui, vous pouvez passer. Ok. Bon, alors. Où sont les armées de Castille ? Ok. Donc. Ah, ils sont en train de partir vers le sud, là. Donc, si je peux choper ces 10 000 hommes pendant qu'ils ont leurs 24 000 hommes, voyons voir. Ils vont vers la Gascogne. Donc, ça devrait pouvoir le faire. Non. Ah, si. 6 000 hommes. Yes. On va aller arrêter les jets de dé de merde, là. Putain, j'ai encore fait un 0, quoi. Voilà. Non. On retourne là-haut. Ok. Donc, les armées de Castille sont en train de revenir sur le territoire français. On est à combien, nous ? 36 000 et 11 000 contre 45 000 et 13 000. Quand même, quoi, merde. On va s'avancer par là pour voir. Ça, c'est cool. Non. Ils sont en train de venir vers chez nous. Peut-être que si je me mets dans le... Voyons voir. Où est-ce qu'il y a des montagnes dans le coin ? C'est des montagnes, ça ? Ah ouais. Il faudrait que j'arrive à me caler en Auvergne et faire en sorte qu'ils nous attaquent. Si je peux faire ça, ça serait pas mal. Pousser à m'attaquer. Euh, ouais. Acraser les demi-zomes. Voilà. Du coup... Ok. Ok. Nickel. Ça va. Ok. On a réussi à les manœuvrer, je pense. Allez, faire en sorte qu'ils nous attaquent, là. Putain, tout le truc que je prends, quoi. Putain d'attrition de merde. Non, mais en fait... Voilà. 10 septembre, 8 septembre, c'est bon. Voilà. Maintenant, il faut juste les laisser venir. Ok. Donc, est-ce que... Non, c'est bon. Je sais pas trop ce qu'il fait. On se prend plein d'attrition à cause de lui. J'ai en profité pour augmenter un petit peu ma stabilité. C'est quand même mieux. Je vais voir que j'assiede ça aussi, à un moment. Alors, est-ce que je peux essayer de choper ces mecs-là ? Ils traînent. On va laisser la Castille épuisée. Ouais. Si je peux m'attaquer à leur armée au dernier moment, je devrais pouvoir le faire. Donc, déjà, tu viens là. Voilà. Du coup... Ok. Là, on y va. Allez, 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 allez. Joli GD, joli GD. Il a plus beaucoup de morale. Ouais. Ouais, c'est bon. Merci Castille d'avoir sacrifié tes hommes. En plus, c'est leur 3-3 qui est venu. Nickel. Bon. Donc ça, déjà, c'est fait. On va essayer de les suivre. On va essayer de les suivre. Ils ont quasiment... Et si je pouvais faire du stack wave, ça serait beau quand même. Ah, un héritier. Parfait. Yes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner notre armée, consolider les régiments et réembaucher. Et réembaucher. Voilà. Du coup, d'ailleurs, on va laisser 2 milles ici. renforcer ses troupes. Merde. C'est du 3 qu'il faut ? Ah oui, c'est du 3. Du coup, 1 3 millième. Voilà. Allez, ils n'ont plus que 31 mille hommes. Donc, on a 4 mille chevaux. Ouais, ça a l'air d'aller. Et on est quasiment à la limite de trucs. Donc, on va voir si on s'avance jusque dans le Berry. Ok. Donc, leurs armées sont à Toulouse. Si on pouvait choper les petites armées qui traînent, ça serait parfait. Mais je pense que ça ne va pas le faire. 26 mai. Ok. Ok. juin 16 juin ok et merde putain je voulais pas les attaquer là moi bon bah on va bien voir ce que ça donne si la castille voulait bien renforcer ce serait parfait 9 10 juillet c'est bon ils ont renforcer ils vont pas ramener d'autres personnes donc là je pense que c'est pas la peine surtout qu'on fait des jets de dé de merde ok donc on va voilà retraite on laisse les espagnols se démerder putain de merde quoi je peux pas les rangs si c'est bon donc à nouveau ce qu'on va faire c'est deux unités de chevalier en plus quand même au final je suis étonné que la flotte espagnole ça va pas aller s'occuper de la flotte française honnêtement tu es en normandie pour le 6 novembre 3 4 5 non 5 on va défendre il a il a changé d'avis et on va voir si j'essaie de l'attaquer ouais je peux l'attaquer enfin il a un 3 2 face à mon 1 1 mais bon j'ai 26000 hommes voilà castille va pas pouvoir venir aider général de merde la cassie essaie de venir mais c'est trop tard là en fait il faudrait qu'ils attaquent maintenant mais ils ont pas assez d'hommes quoi et on en a combien alors répartition parce que franchement 26000 contre 36000 déconner ou quoi on a quasiment dix mille hommes de plus qu'eux c'est ça la france c'est comme ça ça il faudrait que j'aille aider je pense on peut éliminer 12000 hommes ça serait bien ah mais il va venir sans soutien avant oh putain oh cool alors ils arrivent dans le berry le 6 mars et nous on arrive là bas le 9 mars allez allez éliminer éliminer oh putain mais c'est pas vrai quoi ah ouais 10 de précis ça je le veux bien allez 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 yes c'est bon yes le 9 il fait du bien nickel putain de merde 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 genre genre ça nous pose un problème quoi ok allez il faut choper ça on va voir 28 avril ok ça va pas faire un stack wipe mais ça pourrait leur faire mal quand même bon on a tué quasiment que dalle formidable bon les armées de Castile ils m'ont envoyé tout ce qu'ils avaient quoi il y a vraiment pas grand chose à mon goût bon allez il faut qu'on prenne ça là c'est prioritaire bon au moins on va avoir ça d'assiégé ce qui est très bien est-ce que t'as une revendication dessus non même pas donc on va prendre nos bateaux putain elle va être longue cette vidéo je voudrais finir au moins après la guerre contre la France pour montrer que c'est faisable de vaincre la France quoi merde quand même donc on va prendre ces bateaux là et leur dire de continuer à patrouiller dans la manche non ça suffit pas donc ce qu'il nous faut c'est de laisser voilà et du coup vous repartez dans la manche nickel bon bah finalement c'était 10 barques qu'on a dû laisser quoi non ça a pas dû se mettre à jour bon Castile se fait un peu fessé non ça a l'air d'aller allez va renforcer tes troupes voilà allez élimine les what oh putain j'y crois pas bon bah je vais laisser toute la flotte putain ce dégoût quoi bon vous vous allez jusque là-haut donc on va vous accueillir regarde putain tu te prends 26 000 hommes dans la gueule mange voilà allez stack wipe putain on y arrive allez plus que 10 000 hommes quoi j'ai des soulèvements de rebelle euh ce que j'ai ouais j'ai amélioré ma stabilité là ouais quand même je vais leur donner de l'autonomie un petit peu bon ici ça va bon en plus on a gagné un siège ici ça y est donc là je pense qu'on est en bonne voie ils n'ont plus que 13 000 hommes on accélère un peu la vitesse wow les anglais sont face à des difficultés par contre vraiment je suis étonné que la Castille n'est pas ah ouais ils ont pas de flotte la Castille en fait que moi j'ai trois navires lourds et il doit en avoir que deux putain ils sont allés pourquoi pas est-ce que le Danemark voudrait bien rejoindre du coup maintenant non toujours pas si on avait tué ça vite fait nickel ils sont tech 4 et nous aussi entre Angleterre et Bourgogne on devrait du coup pouvoir lancer notre embargo parfait et essayer de me choper ça avant que ça arrive à renforcer son armée nickel 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 oh il y a des demandes d'accès militaire est-ce que c'est la chapelle et clèves ben non les amis je veux pas que vous puissiez traverser mon territoire donc vous vous démerdez autrement ah en plus il a fait des brèches dans les murs parfait vous croyez pas que je vais vous laisser vous renforcer quand même siège de ah merde ils ont réussi leur siège ça me fait une belle jambe je tiens à le dire bon alors qu'est-ce que tu as à faire tu vas t'attaquer à la Castille merde voilà faut que j'arrête les conneries yes siège de Normandie terminé du coup on est à nouveau positif en score de guerre oula là il sait pas trop quoi faire voilà je vais lui assiéger sa capitale ok donc on va voir ça ça viendra en Ile-de-France le 16 donc si je viens là ok on va voir le 21 janvier ok et là il va où ? à Némur il peut y rester et champagne je te laisse faire le tour vas-y ok vers mon doigt on va voir 18 21 21 20 donc là on devrait pouvoir lui faire mal putain arrête de faire des 0 j'ai de dés quoi merde c'est abusé ça ouais super en plus allez j'ai t'y metté un moins voilà putain je reviens pas quoi heureusement qu'on a notre armée de mercenaires non on va pas le construire là on va le construire là non plus c'est parce qu'aussi on a un général en merde de merde honnêtement on va voir les live quand lui le 2 juin d'ailleurs toi tu peux retourner protéger le commerce voilà 1er juin donc tu pars là et tu vas t'occuper de ça dans la foule voilà voilà bon là c'est bon il n'y a plus qu'à tout assiéger en vitesse 4 les guerres c'est pas évident quand même oh putain ils avaient du monde ici ça va la cassie vient c'est bon une grosse bataille quand même grosse bataille quand même hein donc là maintenant on peut aller faire du carpet siege d'ailleurs nouvelle tech militaire très bien on va prendre les infanteries de galogue ok ok oh merde voileur général à 1 0 face à mon 1 1 ce que je vais faire c'est que on va reprendre nos troupes ok on consolide vite fait on élimine la menace on élimine la menace waouh Suède, Angleterre, Connaught et Ecosse bah écoute oui non oh putain notre flotte oh merde on va se faire défoncer ça va et on consolide voilà d'ailleurs on va recruter encore du régiment merde oh joli oh joli ouais je pense que la cassie va s'occuper de l'armée de la de leur armée là ça va le faire voilà 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 nous on va s'occuper des vassaux ok ce truc qui m'inquiète c'est si t'as une grande armée anglaise qui débarque là j'aurais l'air malin voilà voilà donc je pense que là on a carpe et de CJ quasiment tout il va pouvoir former quelques troupes ohlala le général est mort merde alors vu comment il était mauvais c'est pas bien grave hein ah oui c'est vrai qu'on gagne beaucoup moins de points qu'avant bon du coup je... non je vais pas me le payer c'est pas grave putain ils arrivent quand même à choper encore 4000 hommes hein on est où nous en termes de limite on peut y aller encore voilà on espérant que la cassie s'occupe de ça voilà on espérant que la cassie s'occupe de ça je fais quand même beaucoup moins de prestige ces derniers et ces récents patchs dans les guerres à cause des petites batailles c'est surtout les grosses qu'il faut gagner siège de Némur terminé donc on peut s'avancer dans l'Orléanais ça y est la France veut la paix c'est presque ça que je veux mais non on a terminé à Alençon je veux quand même un traité de paix qui fera plaisir à l'Espagne ok ok ouais les jeux champions c'est terminé voilà je sais pas où ils vont là ils vont juste à côté donc on va les finir voilà ouais ils me demandent de demander la paix bon ce fut une très belle guerre très dure comme d'hab quand on joue contre la France alors on peut demander la paix tout le monde est à faible sauf nous et la castille bien entendu donc si je prends ça plus 8.7 ça va ensuite annule tes vassaux voilà euh abandonne ko ton or je m'en fous et réparation de guerre et on peut encore prendre des choses on peut lui faire relâcher une nation non quand même pas ça va être un peu beaucoup déjà lui faire annuler tous ses vassaux ça va lui faire mal euh Gascogne et Lahore à l'Angleterre le Dauphiné à la Provence non ça c'est trop cher euh non mais ça 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 le fait déjà il va renoncer déjà automatiquement normalement la castille serait contente mais si je te donne Lahore non il accès ça passerait pas ok c'est pas grave et du coup bah du fric sur le reste yes allez on devrait le faire 275 points de diplôme et 21 de prestige allez très bien voilà on gagne une stabilité on fait revenir nos troupes à la maison on légitime merde j'ai même pas assez de points voilà bon bah écoutez voilà on a gagné notre guerre contre la France euh du coup tous ces gens là on va pouvoir euh ben les vassaliser et les conquérir quoi donc à partir de là si vous en arrivez comme moi jusqu'ici vu que quand même cette vidéo est un guide pour bien débuter avec la Bourgogne donc comme vous avez pu le voir si on fait un résumé on s'est attaqué à l'Angleterre pour leur reprendre Calais et Co surtout pique et Co sous les yeux de la France qui était vraiment l'idéal ensuite on s'est attaqué à la Provence histoire de se reconnecter et euh de s'étendre un petit peu mais sans vassaliser sans trop euh prendre de pénalité de de d'expansion agressive dans la région parce que là comme vous pouvez le voir euh ouais on va augmenter ok 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 donc comme vous pouvez le voir là en terme d'expansion agressive on est qu'à moins 24 pour la France on a à peu près moins 10 dans le Saint-Empire mais ça reste gérable moins 17 pour l'Angleterre donc ça reste gérable notre expansion agressive reste gérable si vous essayez de trop vite vous déployer euh dans euh le le Saint-Empire vous allez vous prendre une coalition dans la gueule c'est ce qui m'est arrivé au premier test que j'ai fait euh je me suis très vite pris une grosse coalition dans la figure ça m'a fait super mal et euh du coup bah j'ai perdu enfin j'ai abandonné la partie c'était même pas la peine j'étais en guerre contre tout le monde donc voilà une première guerre contre l'Angleterre était pas mal une deuxième guerre contre la Provence histoire de voilà euh et faire grossir la Bretagne qui est d'ailleurs notre allié et ensuite une guerre contre la France et il y a une autre guerre contre la France qui sera prévue mais là maintenant que nous avons brisé toutes ces toutes ces tous ces vassaux il va falloir que nous on les prenne comme vous pouvez le voir la France n'a plus de revendications nationales sur ces provinces là donc bah tout ça ce sera pour nous on va les bouffer petit à petit euh et on va leur faire relâcher d'autres provinces dans les guerres qu'on va faire contre eux et comme ça en fait on va les découper en petits morceaux et on va s'agrandir, s'agrandir, s'agrandir jusqu'à ce que tout ça soit la Bourgogne et dans le même temps euh là là déjà maintenant euh euh bon on est à 34 sur 33 euh 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 on n'est pas encore assez fort pour se prendre l'Autriche mais si l'Autriche nous attaque on a la Pologne, le Danemark et la Castille qui viendraient à notre aide et probablement la Bretagne mais surtout la Pologne et le Danemark qui sont deux ennemis assez puissants euh contre l'Autriche là bien sûr moi ce qu'il faudrait que je fasse c'est que j'envoie des troupes pour euh soutenir le Danemark pour éviter que la Suède devienne indépendante ça serait une mission assez importante mais le problème c'est que l'Angleterre me bloque mais bon bref voilà donc voilà ça c'était un petit guide sur comment euh euh démarrer avec la Bourgogne voilà comment moi je le vois n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quelle serait votre approche parce que bon ben moi je me suis réfléchi ça mais peut-être qu'il y a d'autres méthodes plus intelligentes pour le faire donc je suis complètement ouvert à vos commentaires et à vos critiques donc euh bah j'ai hâte de les voir euh juste rapidement donc en terme d'idées euh comme vous avez pu le voir les mercenaires nous ont sauvés dans cette guerre sans les mercenaires on était morts et le fait que ça nous coûte moins 25% euh le coût d'entretien c'est ce qui permet presque voilà on est qu'à moins 0,5 et on va voir le le coût des mercenaires s'élève à 14,39 vous imaginez on n'aurait jamais pu les payer si on n'avait pas cette idée là donc du coup en deuxième idée je conseillerais de prendre les doctrines administratives histoire de encore booster les modificateurs d'entretien le nombre de mercenaires disponibles ça ira super bien en synergie avec ce que vous avez déjà comme idée nationale et après je conseillerais bon bah une doctrine probablement d'attaque euh pour avoir un petit peu plus de discipline et ce genre de choses ou une doctrine de défense au pire ça ça dépend un peu de votre façon de jouer si vous préférez laisser l'ennemi venir vers vous ou si vous préférez aller l'attaquer et puis bah voilà 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 et ensuite bon bah c'est un peu je pense que les doctrines commerciales seraient très bien parce que vu la zone où on se trouve euh on a moyen de faire du commerce une force euh assez impressionnante donc euh doctrine commerciale peuvent être très très bien après les doctrines d'influence mais je conseillerais quand même les doctrines d'influence en premier lieu même si pour l'instant dans cette petite vidéo euh ça nous a pas encore vraiment servi parce que bon on a dépensé beaucoup de points de diplo euh euh dans euh dans la dans le traité de paix qu'on vient de faire euh donc voilà euh euh du coup voilà donc je dirais moi euh doctrine administrative euh euh doctrine commerciale euh ensuite euh attaque défensive aristocratique qualité comme d'hab toujours très très bonne et voilà sachant que ouais nos cultures on appartient au groupe français je vais juste voir les cultures acceptées c'est où déjà c'est ça là notre carte de culture non c'est pas ça culture acceptée c'est accepté ça bon ça fait partie du même groupe donc ça va on se prend pas trop quand même de de trucs quoi donc voilà dites moi ce que vous en avez pensé n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime si vous avez aimé cette vidéo et sinon je vous souhaite une excellente journée je vous dis à très bientôt sur jazgaming pour de nouvelles aventures salut à tous non c'est... non c'est pas